Musique Nous continuons notre série sur le livre de la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons voir le péché des antédiluviens qui provoqua le déluge universel. Nous parlerons aussi du prophète Enoch qui n'est connu point à la mort. Nous tirerons une leçon typologique à partir d'Enoch et des antédiluviens qui périrent dans le déluge. Ouvrons la parole des dieux. Musique Ancré dans la jeunesse Au jour de Noé, par suite de la désobéissance d'Adam et du meurtre de Cain, une double malédiction reposait sur la terre. Mais la surface du globe était restée intacte. Malgré divers signes de détérioration, la nature conservait sa richesse et sa beauté primitive. Les collines étaient couronnées d'arbres majestueux autour desquels sont la selle et sarmant prolifère de la vigne. Les plaines, semblables à des vastes jardins, étaient tapissées de verdure et embaumées de mille fleurs. Une grande variété d'arbres fritiers donnait des récoltes presque illimitées. Les arbres des hautes fritiers surpassaient en dimension, en beauté et en symétrie les plus superbes échantillons d'aujourd'hui. Leurs fibres aux veines serrées et presque aussi dures que la pierre semblaient indestructibles. L'or, l'argent, les pierres précieuses abondaient. Le genre humain n'avait que peu perdu de sa vigueur primitive. Quelques générations seulement s'étaient succédées depuis qu'Adam avait mangé de l'arbre qui prolongeait la vie. La longévité de l'homme se mesurait encore par siècles. Si cette race des multicentenaires avait répondu au but de son existence et consacré ses ressources inouïes d'intelligence et de forces physiques à des entreprises ayant en vue le service de Dieu, le monde eut retenti de la gloire du Créateur. Mais ils n'en étaient rien. Des nombreux géants, renommés pour leur chagesse et dont les ouvrages admirables faisaient l'étonnement de leurs contemporains, n'étaient pas moins notoires par leur dérèglement que par leur génie. Les dons magnifiques dont Dieu avait gratifié les antédiluviens ne servaient qu'à leur gloire personnelle. Appréciés pour eux-mêmes et sans égard aux donateurs, ces bienfaits se transformaient en malédictions. L'or, l'argent, les pierres et les bois fins entraient dans la construction des résidences somptueuses où chacun cherchait à éclipser son voisin. L'homme n'est visé qu'à satisfaire son orgueil. La vie s'écoulait dans le divertissement et le crime. De l'indifférence envers Dieu, on était bien vite venu à nier son existence. La nature était adorée à la place du Dieu de la nature. On encensait le génie humain, on glorifiait ses ouvrages et on apprenait aux enfants à se prosterner devant des images taillées. En bannissant Dieu de leurs pensées et en adorant les œuvres de leur imagination, les hommes devenaient de plus en plus terre à terre. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Une loi de l'esprit humain veut que l'on se transforme à l'image de ce que l'on contemple. L'homme ne s'élève pas plus haut que ses conceptions de la vertu. En attribuant à leurs faux dieux les vices et les passions humaines, l'idéal de ces idolâtres s'abaissait de plus en plus. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. La loi que Dieu avait donnée aux hommes comme règle de conduite était violée et tous les forfaits imaginables étaient à l'ordre du jour. L'iniquité abondait, la justice était foulée aux pieds et les cris des opprimés parvenaient jusqu'au ciel. Au sein de la dépravation générale, Métussela, Noé et d'autres s'efforçaient en vain de conserver la connaissance du vrai Dieu et d'endiguer la marée du mal. Contrairement à l'ordre divinement établi dès le commencement, la polygamie avait de très bonheur fait son apparition. En effet, les mecs pris deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tzila. La volonté de Dieu à cet égard s'était manifestée par le fait qu'il n'avait doté Adam que d'une femme. Mais, peu après la chute, les hommes avaient donné libre cours à leurs coupables désirs et récoltaient maintenant une moisson grandissante de souffrances et de misères. Ni le mariage ni la propriété n'étaient respectés. C'est lui qui convoitait les femmes ou le bien de son prochain, les lui prenait de force et se glorifiait de ses prouesses. On se faisait une joie d'abattre des animaux et de se répaitre de leur chair. L'homme, devenant ainsi de plus en plus cruel et sanguinaire, la vie humaine était sacrifiée avec une incroyable indifférence. Le monde était encore dans son enfance et l'iniquité était déjà si répandue et si invétérée que le ciel n'ait pu le supporter davantage. Dieu déclara, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. Mon esprit ne sera pas toujours en lutte avec une race coupable. Si les hommes ne cessent de souiller la terre et de prostituer les trésors que j'ai répandus sur elles à profusion, je balayerai hommes et bêtes, je détruirai toute végétation et toute nourriture. La beauté de la nature ne sera plus que désolation et ruine. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Genèse 6, verset 2 L'expression « les fils de Dieu » fait référence aux descendants de Cain. Ceux qui se conforment aux directives divines sont appelés « fils de Dieu » dans ce passage. Par contraste, l'expression « les filles des hommes » fait référence aux descendants de Cain. Attirés par la beauté des femmes de la race de Cain, les enfants de Cain oublièrent la volonté de Dieu au point de les épouser. Dans leur société, un grand nombre d'adorateurs de Dieu cessèrent de constituer un peuple à part. Leurs relations avec des gens dépravés leur firent adopter aussi bien leur raisonnement que leur manière de vivre. Ils firent les tiers des restrictions du septième commandement. Et, même verset, « ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Suivant la voie de Cain et abandonnant les commandements de Dieu, ils s'adonnèrent à la poursuite de la fortune et du plaisir. « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Romains 1, 21. « Aussi, Dieu les livra-t-il à un esprit pervers et la prévarication, comme une lèpre mortelle, se répandit sous la terre. » Mais, malgré l'empiété du monde antédiluvien, cette époque ne fut pas, comme on l'a souvent prétendu, un âge d'ignorance et de barbarie. Les hommes qui vivaient alors avaient l'avantage de s'élever très haut dans l'échelle morale et intellectuelle. Leurs forces physiques et mentales, comme leurs moyens d'acquérir des connaissances religieuses et scientifiques, sont restées sans parallèle. C'est une erreur de supposer que, vivant fort longtemps, ils arrivaient très tard maturité. Leur faculté mentale s'éveillait de bonheur et les gens pieux continuaient à augmenter leur connaissance et leur sagesse durant tout le cours de leur existence. D'illustres savants de notre temps, placés à côté d'antédiluvien du même âge, paraîtraient très inférieurs tant du point de vue intellectuel que du point de vue physique. Au fur et à mesure que la durée de la vie s'est raccourcie et que la vigueur physique a diminué, les facultés mentales de l'homme ont décliné. Aujourd'hui, des hommes qui se sont consacrés à certaines études durant une période de 20 à 50 ans font l'admiration de leurs contemporains. mais quelles sont les connaissances acquises par eux comparées à celles des antédiluviens dont les facultés mentales et physiques s'est développée durant des siècles ? Nous reconnaissons que notre époque bénéficie des connaissances accumulées par les hommes du passé. Les géants de la pensée qui ont réfléchi, étudié, écrit nous ont laissé leurs travaux. mais combien leur étaient supérieurs ceux des générations des premiers âges qui durant des siècles eurent parmi eux un homme que Dieu avait formé à son image qu'il avait déclaré très bien et instruit dans tous les domaines du monde matériel. Adam apprit l'histoire de la création de la bouche même du créateur. Il assista aux événements des 900 ans et ses descendants firent leur profit de ces connaissances. Les antédiluviens, il est vrai, n'avaient ni livres ni annales à consulter. En revanche, leur mémoire aussi extraordinaire que leur vigueur physique et mentale était à même non seulement d'enregistrer ce qu'ils entendaient mais de les transmettre à leur prostérité sans la moindre altération. En outre, durant des siècles, neuf générations contemporaines purent se consulter et faire mutuellement échange de leurs connaissances. Le péché particulièrement au Dieu qui précipita la destruction de la race humaine par le déluge fut le crime d'amalgame des hommes et des bêtes qui défigura l'image de Dieu et provoqua de la confusion générale. Dieu décida de détruire par un déluge cette race puissante à la longévité étonnante qui avait corrompu sa voie devant lui. Ce péché d'amalgame des hommes et des bêtes est comparable aux manipulations génétiques de nos jours. On fait des expérimentations avec les cochons pour qu'ils produisent du sang humain et des organes destinés aux greffes humaines. avec les vaches productrices de lait maternel avec les saumons et les anguilles d'un animal pur on a fait un animal impur. Le clonage le génisme est le domaine de la génétique appliquée qui cherche à transformer le patrimoine génétique de l'espèce humaine pour le faire tendre vers un idéal déterminé. Le génie génétique les manipulations génétiques la transgénèse la programmation génétique la thérapie génétique et d'autres pratiques semblables sont similaires aux pratiques antédiluviennes et entraînèrent la destruction des hommes par un déluge universel. Cent vingt ans avant le déluge Dieu fit connaître par un ange son intention à Noé et lui ordonna de construire une arche. Alors l'éternel dit Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que chair et ses jours seront de cent vingt ans. Et au verset 13 et 14 Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chair est arrêtée par devers moi car ils ont rempli la terre de violence voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufère tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Pendant cent vingt années Noé devait annoncer au monde que Dieu allait envoyer sur la terre un déluge qui engloutirait les méchants. Ceux qui accepteraient son message et se convertiraient obtiendraient le pardon et seraient sauvés du cataclysme. Avant Noé ce même message avait déjà été communiqué à Énoch et à sa famille mais tout cela et ses fils contemporains de Noé l'entendirent à nouveau et travaillèrent à la construction de l'arche. Formant un vif contraste avec la corruption générale une lignée d'hommes transformés par la communion avec le ciel donnait le spectacle d'une vie sainte et pure duée d'une rare puissance intellectuelle possédant une vaste culture ses fidèles adorateurs du Dieu vivant étaient investis d'une grande et belle mission celle de servir des témoins de la vérité comme aussi d'exemples de rectitude morale et de piété non seulement aux hommes de leur temps mais aussi aux générations aux avenirs. Bien que les Écritures n'en mentionnent que quelques-uns parmi les plus éminents ces nobles représentants de Dieu n'ont jamais à aucune époque fait défaut sur la terre. Énoch fait partie de cette sainte phalange. On lit de lui qu'après avoir vécu 65 ans il engendra un fils et qu'il marchia avec Dieu pendant 300 années. Énoch après la naissance de Métuchéla marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Dès ses premières années il aima Dieu et garda ses commandements. De la bouche d'Adam il apprit la sombre histoire de la chute ainsi que la promesse réjouissante de la grâce et il plaça son espérance dans le Rédempteur promis. Mais après la naissance de son premier fils vivant en communion plus intime avec Dieu il comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. L'affection et l'abandon filial de son enfant la confiance entière de celui-ci en la protection paternelle comme aussi sa propre tendresse pour ses premiers lui firent mieux sentir à la fois l'amour de Dieu étonnant infini insondable manifesté dans le don de son fils et la confiance illimitée que ses enfants peuvent lui accorder. Cette nouvelle révélation de la bonté divine fut désormais jour et nuit l'objet de ses méditations et fit de lui un apôtre zélé parmi son entourage. Marcher avec Dieu pour Enoch ce n'était point passer ses heures dans l'extase ou la contemplation mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler et de vivre en ermite il se sentait investi d'une mission au sein de la société. Dans sa famille ainsi qu'au dehors comme mari père, ami et citoyen partout et toujours il vivait en serviteur de Dieu. Malgré sa haute et solide culture malgré sa vaste érudition Enoch grâce à sa communion avec le ciel dont il recevait des révélations particulières était le plus humble des hommes. Plus était constant chez lui le sentiment de la grandeur et de la perfection divine plus il avait conscience de sa faiblesse et de ses imperfections. Craignant que la chaleur de sa piété ne souffrit au spectacle angoissant de l'empireté publique il recherchait la solitude et s'adonnait longuement à la méditation et à la prière pour connaître toujours plus parfaitement la volonté de Dieu. Pour lui la prière était la respiration de l'âme lui permettant de vivre dans l'atmosphère même du ciel. Par l'intermédiaire des anges Dieu lui donna une plus claire intelligence du plan de la rédemption. Il lui annonça son dessein de détruire le monde par un déluge et lui fit voir l'histoire des générations qui vivraient après le clataclysme ainsi que les grands événements qui marqueraient le retour de Jésus et la fin du monde. Prédicateur de la justice Enoch faisait connaître ses révélations à son entourage. Ceux qui aimaient Dieu se rendaient auprès de ses saintes hommes pour bénéficier de ses instructions et de ses prières. Mais sa prédication ne se limitait pas aux seuls enfants des sept élargissant le cercle de ses auditeurs il parlait de son message à tous ceux qui voulaient l'écouter. Dans le pays même où Cain avait voulu fuir loin de la divine présence le prophète de Dieu fit connaître des scènes terribles aperçues en vision. Jude 1 versets 14 et 15 C'est aussi pour eux qu'Enoch le septième depuis Adam a prophétisé en ces termes voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Enoch dénonçait le mal sans crainte ni ménagement tout en prêchant l'amour de Dieu et en conjurant ses contemporains d'abandonner leur inconduite et les avertissait des jugements qui allaient fondre sur les injustes. D'année en année le flot de la culpabilité humaine montait. De plus en plus sombres et menaçants s'accumulaient les nuages de la colère divine. Mais le témoin de la foi continuait à avertir à souplier à implorer. Il s'efforçait de refouler les vagues du mal et de conjurer les coups de la vengeance. L'iniquité ayant atteint ses dernières limites un décret de destruction fut prononcé. Dédaigné par une génération vicieuse et dévergondée, infatigable dans sa lutte contre l'iniquité débordante, Enoch fut finalement transporté d'un monde dépêché dans les régions de la joie éternelle. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu mais puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Durant 300 ans, il avait marché avec Dieu vivant sous le seuil du monde éternel à un pas de la terre des bienheureux. Aussi, les portes de la sainteté s'ouvrirent-elles soudain pour permettre de continuer sa marche sainte au premier habitant de la terre admis à y pénétrer. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Les antédiluviens qui périrent lors du déluge sont le type de ceux qui seront détruits lors du retour de Jésus. Ce groupe représente la majorité de nos contemporains. Comme à l'époque antédiluvienne, avant le retour de Jésus, l'iniquité généralisée prévaudra. Les hommes rejettent l'autorité du ciel pour suivre leur penchant et les enseignements d'une philosophie fallacieuse. Ils ne vivent que pour satisfaire l'égoïsme. Les divertissements, les sports, les fêtes, les plaisirs occupent la première place. De l'indifférence envers Dieu, on en est venu à nier son existence. Les vices, les crimes, les drogues, l'immoralité, la pornographie, la violence sont les fruits portés par cette génération d'incrédules qui pensent n'avoir de compte à rendre à personne. C'est vraiment l'antitype des antédiluviens qui périssent noyés par l'eau. Cette fois-ci, la gent destructeur sera le feu. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impis. D'un autre côté, Enoch est le type de ceux qui vivront pour voir le retour de Jésus et qui ne passeront pas par la mort. La piété d'Enoch représente l'état de sainteté qui sera exigé de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus Christ et qui seront rachetés de la terre. Dans le dernier jour, les serviteurs de Dieu devront faire entendre au monde un message semblable à celui d'Enoch, message qui sera également accueilli par le doute et le sarcasme. Tout comme les antédiluviens repoussèrent les avertissements de l'homme qui marchait avec Dieu, la dernière génération rejettera les avertissements des messagers du ciel. À l'instar d'Enoch, le peuple de Dieu, caractérisé par une vie irréprochable, proclamera au monde le retour du Seigneur et les jugements réservés aux rebelles. De même qu'Enoch fut enlevé avant la destruction du monde par les eaux du déluge, de même les justes en seront retirés avant sa destruction par le feu. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17 et dans 1 Corinthiens 15, 51-52, on lit Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. En résumé, le mélange des deux lignées, le Fils des dieux, c'est-à-dire les descendants des sept avec les Filles des hommes, les descendants des Caïns, corrompu le monde antédiluviens. Les antédiluviens utilisaient leur grande intelligence et leur ingéniosité pour faire uniquement le mal. Énoch marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Les antédiluviens corrompus et Énoch représentent deux groupes antitypiques qui se trouveront vivants lors du retour de Jésus. Les uns seront anéantis par l'éclat de son avènement, les autres seront transmis au ciel sans passer par la mort. Chers amis, que faites-vous des dons que Dieu vous a donnés ? A quelle fin les utilisez-vous ? Je vous invite à imiter l'exemple d'Énoch, à être un prédicateur de justice et à vous préparer ainsi à rencontrer Jésus dans les airs lors de son apparition sans passer par la mort. – Sous-titrage Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !